On explore ensemble ce qu'est une liste de lecture. Je vais commencer par ouvrir mon navigateur par mon profil Chrome. Ici, vous voyez que j'ai ajouté plusieurs médias en favoris. Donc, si je choisis mon média et je choisis un article, pour x raisons, là, à l'heure actuelle, je n'ai pas le temps de le lire, mais je ne veux pas le perdre. Je pourrais bien entendu l'ajouter dans mes favoris. Cependant, l'ajout en favoris, c'est quelque chose qui a vocation à être pérenne. Là, je veux simplement lire l'article. Une fois que je l'ai lu, je n'en ai plus besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout en haut à droite, cliquer sur « Afficher le panneau latéral ». Ensuite, là, j'ai mes favoris qui s'affichent, mais ce n'est pas ce que je veux. Je vais cliquer sur le menu déroulant et je clique sur « Liste de lecture ». Maintenant, je n'ai juste qu'à cliquer sur « Ajouter l'onglet actuel » et l'article que je veux lire s'affiche ici dans mon panneau latéral. On fait un autre exemple. Là, j'ai laissé mon panneau ouvert. Donc, j'ai l'article en question et je n'ai plus qu'à cliquer en bas « Ajouter l'onglet actuel ». Maintenant, si je ferme mon panneau latéral, je vais répéter la même opération. Donc, je clique sur l'article qui m'intéresse. Je clique en haut à droite « Afficher le panneau latéral ». Là, la liste de lecture s'ouvre tout de suite puisque c'est mon dernier remplacement. Et je clique à nouveau « Ajouter l'onglet actuel ». Une dernière fois. « Ajouter l'onglet actuel ». Maintenant, j'ai ces quatre articles ici. Donc, si j'ouvre une nouvelle page, celle-là, je l'ai fermée et je me dis « Ah, c'est le moment, j'ai un petit peu de temps ». Je m'en vais dans mon panneau latéral et je vais aller lire mon article qui arrive ici. Je l'ai lu, blablabla. Maintenant, vous voyez, ça m'indique « Marquer l'onglet actif comme lu ». Je clique dessus et la page baisse, se retrouve maintenant dans le côté « Pages lus ». Vous voyez, en haut, j'ai mes trois articles que je n'ai pas lus. En bas, j'ai mon article que j'ai lu. Je peux, si je le souhaite parce que je veux le conserver un petit peu, je peux le laisser comme ça dans mes pages lues ou si je l'ai lu et puis finalement, je n'en ai plus besoin, je clique tout simplement sur la petite croix, ça va le supprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada